Alors bonjour, moi c'est Grigori Faretti, je joue au pigeon depuis 1988. Ma passion c'est la vitesse. Cette année, ma meilleure année ça a été l'année 2019, au sous-groupement de Saint-Omer où j'ai gagné premier au sous-groupement, première société et aussi la première région Nord-Pas-de-Calais. Après 2020, le Covid est arrivé. Donc là j'ai mis un peu les pigeons à l'arrêt, comme on ne savait pas trop comment on allait démarrer. Du coup j'ai tout mis en arrêt et j'ai joué que huit concours. Bon ça a été, ça s'est bien passé quand même. Huit concours, je fais trois fois premier, trois fois deuxième et trois fois troisième. Et après j'ai arrêté la saison parce que je ne voulais pas poursuivre jusqu'à la fin. 2021 ? 2021 ça a été correct aussi, une très bonne année. Je finis deuxième au sous-groupement de Saint-Omer. J'ai été premier pendant une grosse partie de la saison et j'ai été battu sur le dernier concours malheureusement. Il me manquait un peu de mes inscrits comme j'ai perdu quelques bons inscrits. Donc voilà, c'est une très belle place quand même. Je finis deuxième donc c'est sympa. Bah c'est surtout du Maurice Mathéus, de Belgique, que j'ai acheté par rapport à mon copain Hervé Bonn de Nouvelle. Donc en 2016, en 2016 j'ai acheté une vingtaine, si je ne dis pas bêtise, une vingtaine de pigeons chez lui. Et de là ils sont sortis tous mes bons pigeons. Mon As Pigeon Hervé, mon As Pigeon Norris, mon As Pigeon Seven As qui est plus connu sur le nom de Caramel et mon Ninja. Donc ça maintenant c'est devenu la base de mon pigeonnier. Donc là au fur et à mesure des ans je me rends compte que c'est les fils, c'est les petits-fils de ça qui tournent. Donc là je suis en train de remplir mes comobiles avec toute cette lignée-là. A la base je vend très très peu de pigeons, je ne suis pas un vendeur de pigeons. Mais là cette année j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de pigeons parce que j'avais élevé et par rapport à mes reproducteurs parce qu'avant je n'avais pas de reproducteurs. Donc maintenant que j'ai passé mes As Pigeon en reproduction, donc maintenant je me retrouve avec des reproducteurs et donc le nombre de pigeons augmente. Donc là je me retrouve avec, comme vous voyez j'ai pas une grosse colonie et forcément on ne peut pas tout garder. Donc quand j'ai eu contact avec Pierre, on s'est dit de vendre quelques pigeons et puis voilà pourquoi pas quoi. Après ce qui sera vendu c'est des pigeons qui descendent de mes bons pigeons, à tout ce qui est tout ce qui est là c'est confirmé. Alors ça descend de ma base, ma base de mes As Pigeons, mais aussi de quelques pigeons que j'avais avant qui ont confirmé et qui ont donné de la bonne descendance. Là j'ai veuf, veuf, jeune, célibataire. Il n'y a que là actuellement mes femelles ils sont là dans mon pigeon et jeune mais ils vont déménager parce que mes jeunes qui vont arriver vont prendre la place et mes jeunes sont à côté de mes reproducteurs. Mes femelles, mes femelles sont à côté de mes reproducteurs. Ouais, ils sont dressés hein ! Ouais, c'est le top ouais. Puis t'as l'abri, au moins quand il pleut, tu mets des pigeons dehors pour nettoyer. C'est pas obligé de les mettre dehors tu vois. Même quand ils prennent leur main, ils sont en sécurité, ils sont pas... pas de danger pour les rapaces ou autre chose. Là c'est mes célibataires, tu vois, ils sont 29 célibataires pour cette année. C'est les pigeons qui n'ont pas encore joué hein, ils n'ont pas joué en jeune, ils n'ont même pas été débloqués. Bah bon, c'est déjà... déjà bien fait comme le père quoi. Moi j'aime bien que le pigeon soit solide au niveau du dos. Après qu'il soit serré de l'arrière, voire légèrement ouvert mais pas... qu'il soit pas trop ouvert. Puis après il reste bossé le poignet. Après euh... Donc ça, c'est un fils du Hervé. Ça c'est un fils... Ça c'est un fils de mon ninja. Alors ça c'est du pigeon en main top de chez top. Ouais, une aile courte, large. Un dos euh... Bien solide. Ouais c'est... Ça devrait faire des prix. Ça devrait. Maintenant il faut essayer hein. Ça c'est encore un fils du Hervé. Ça c'est pareil, c'est... J'ai déjà des frères qui sont au niveau de mes Colombies de Veuf. Et ça déjà, ça a déjà prouvé. Son frère, exactement le même, la même couleur dans mes Veufs. En un an cette année, donc il a jamais joué en jeune. Il a déjà un deuxième et un quatrième. En étant vraiment très très peu entraîné quoi. Donc euh... J'ai assez confiance là-dessus pour euh... Pour cette année. C'est mon huile tu vois. Donc tu mets quoi dedans ? Il y a de l'huile mixte et un peu de l'huile d'ail que moi je fais moi-même aussi. Voilà. Donc ici on arrive chez les joueurs, chez les Veufs. Mon premier inscrit là par exemple. Un fils du Hervé. Ça c'est mon premier inscrit. Et cette année il a eu des non prix. Ouais ouais, il y a 86% de prix je crois cette année. C'est le même que le père hein. C'est la laissé sa copie qu'on fait ouais. Il bouge en main, il est dur à tenir. Un très beau pigeon aussi. Ça on reparlera cette année tu vois mais je suis quasiment sûr. Ah ouais. Bah celui là c'est... C'est... C'est un fils de mon 7 As. Donc le caramel. Ça c'est un super pigeon aussi. J'ai super confiance en lui. Et cette année euh... C'est rare que je me trompe. Mais cette année il devrait être là. Ça c'est un fils aussi de mon As. Pigeon Hervé. Et cette année celui là il a déjà un deuxième, un quatrième. Sans avoir volé en jeune. Juste deux entraînements et puis volé comme un an. Ça c'est... Je suis confiant aussi pour cette année. Mais il n'y a pas fort à remplir. Il n'y a que 7 couples. Il ne devait en avoir que 6. Mais comme j'ai acheté un pigeon pour étant une femelle et puis qu'il s'est transformé en mâle. Du coup j'ai dû refaire un casier dans le couloir. Je vais te montrer. C'est mon As Pigeon 2018. Et deuxième As Pigeon 2019. Donc en 2019 il a 15 pris sur 15. Et il n'a pas été au 6ème concours. Parce que je suspectais qu'il avait des pocket. Du coup il est resté à 15 sur 15. Et il a fait deuxième As Pigeon. Mais il aurait pu faire premier si je l'avais mis. Mais bon j'ai préféré ne pas prendre des risques. Ça c'est une jeune de cette année que j'ai passé en reproduction. C'est de l'origine Matheus aussi. C'est un mâle que j'ai acheté chez Muller. C'est de l'origine Muller. J'ai acheté directement chez lui. J'ai dû refaire. Ça c'est mes casiers à la base que je me sers pour le dépannage. Soit pour créer des coupes. Ou quand j'ai un pigeon qui est signalé que le gars doit venir me chercher. Et je l'enferme ici. Donc à la base il ne devait pas y avoir de pigeon. Mais comme il s'est transformé en mâle. Il faut bien y trouver une place. Pas lui choix. Donc là tu vois. Ici. Donc là c'est les mini Hervé. Tu vois. Ça c'est la femelle de mon Aspigeon. La première femelle de mon Aspigeon. Parce que dans l'année change en fait. Donc là c'est sa première femelle. Il va en avoir une deuxième. Que j'ai commandé qui va arriver le mois prochain. Bon ça c'est une surprise pour la suite. Et du coup il va être accouplé avec sa deuxième femelle. Bah tout comme les autres. De toute façon. Ils sont tous prévus pour avoir deux femelles cette année. Donc là tu vois. Le petit égaillé là. C'est le fils de mon Hervé mon Aspigeon. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau au père. A droite tu vois. C'est là où. Monsieur Sevenas a été faire le bazar en haut. Tu vois. Tu as du casier. Hein. Lui. Donc Sevenas le gorge. C'est lui. Mon spécialiste des premiers prix. Voilà. Il s'est un petit peu sali. Et du fait qu'il a été faire bagarreau. Donc lui il a 7 fois le premier prix. Et de mémoire. Il doit avoir 36 ou 37 prix. De 43 engagements je crois. Il y a une fille de la vente. Bon il a une tête de boxeur. Et puis en plus là il vient de boxer en haut. avec son voisin Maurice. Et là on a deux petits jeunes de lui. C'est déjà des bagarre. Ah c'est déjà comme le père. C'est déjà des boxeurs. Et là donc mon deuxième as-pigeon Maurice. Il a toujours fait route lui avec mon pigeon Hervé. Ils ont toujours fait route ensemble. Bon là il a encore la tête un peu escaté. Parce que ben voilà. Caramel. J'étais content cette année. Parce qu'il ne s'était pas battu encore. Je dis oh c'est bon. Cette année il s'est calmé. Et ben non. Donc là il a un petit peu escaté quoi. Et là je l'ai mis sur une femelle de chez Tanguy. Tanguy Gervois. Une petite femelle que je viens d'acheter. Elle a déjà reproduit. Il y a déjà un beau petit mâle. Ça pour mes femelles comme ça ça évite qu'ils s'accouplent. Petite astuce à deux balles mais qui fonctionne très bien.